Lecture du livre des actes des apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparu des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'esprits saints. Ils se mirent à parler d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Medes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la Provence du Pont, celles d'Asie, de la Frisie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Sirène. Romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada